Les personnages des livres, tout lecteur le sait bien, sont comme des amis ou des amoureux amoureuses qui nous aident à grandir et à mieux comprendre le monde. Ils nous transmettent leur savoir, ils nous amusent, ils nous tiennent la main dans les moments joyeux et difficiles de l'existence. L'écrivain Charles Dickens a écrit « Le petit chaperon rouge a été mon premier amour, je sens que si j'avais pu l'épouser, j'aurais connu le parfait bonheur ». Toute la sélection de Titoumac cette année semble célébrer l'importance justement de l'amitié, de l'amour, de la fantaisie et d'une relation bienveillante au monde et aux autres pour grandir harmonieusement et être heureux. Dans Minusculette et la magie par exemple, notre héroïne met toute son énergie humaine et surnaturelle au service des autres. Dans Pop et le grand méchant loup, dans un univers graphique très différent avec des couleurs beaucoup plus éclatantes qui réveillent l'essence, le récit célèbre aussi à sa façon le pouvoir de l'amitié et de la solidarité. Dans On dit bonjour, le lapin, grâce au regard bienveillant qu'il porte sur tout ce qui l'entoure, crée une harmonie autour de lui. Et comme les amis, les histoires nous aident aussi à dédramatiser les petits ou gros soucis du quotidien. Le doudou de Lolotte, par exemple, transforme la recherche du doudou perdu en une aventure collective qui célèbre à la fois la solidarité et le pouvoir de l'imagination pour transfigurer le quotidien. C'est ce même pouvoir de l'imagination qui illumine l'album Zélie vient habiller. Tous les parents savent que ce moment, où souvent on est très pressé, peut être pénible et source de disputes. Dans le livre des qui fait quoi, le petit garçon à l'image des jeunes lecteurs pose inlassablement des questions sur le monde qui l'entoure. Grâce à tous sur le chantier, les petits curieux seront incollables sur le vocabulaire technique des machines. L'histoire permet d'apprendre tout en s'amusant et en s'émerveillant quand à la fin de l'album surgit dans cet univers a priori très réaliste la figure improbable d'un hippopotame. Les faits de surprise et l'humour sont ici au service de la découverte du monde. Enfin, avec les amis, on s'amuse et on joue aussi. Dans Elle, mère, chouche, cherche et trouve, le jeune lecteur explorera un immense terrain de jeu pour exercer son sens de l'observation. Comme l'amitié, lire rend la vie plus douce, plus belle, plus drôle, plus sensée, plus agréable. C'est ce beau projet d'amitié entre l'enfant et les libres que vous propose la sélection du Titoumax cette année.